bonsoir bienvenue sur la chaîne les histoires de monsieur doublé ce soir j'aimerais vous présenter ce magnifique ouvrage le bel album illustré des légendes de bretagne par pascal nogueroux aux éditions au bord des continents je vais donc vous dire le premier décompte de ce les deux bossus ça avait été une merveilleuse journée paul le vieux honneux était épuisé lui et son compagnon à la bombarde avait fait danser les invités jusqu'au bout du jour le soleil rouge voyant tirait déjà sa révérence quand les dernières notes de musique s'éteignire sous les rires des derniers convives attardé à la table du banquier françois l'autre musicien habitait à deux pas mais pour paul c'était une toute autre histoire s'il espérait rentrer avant l'aube il allait devoir couper par la lande que d'histoires lugubres ont raconté sur ces landes désolé à la nuit tombée c'était disait-on le territoire des ombres et les esprits de l'ancou et des lavandires de nuit la nuit n'était surtout aux autres à ceux du petit peuple au corrigan on les dépeignait comme des petits êtres noireaux difformes et sentant le souffre et le mal à plein nez on les disait malfaisants et toujours enclin à jouer de vilains tours aux humains qui avaient le mailleur de tomber notre brave vieux noeud gloussa esquissant un sourire il avait passé l'âge de croire à de tels fariboles tout juste bonnes à effrayer les gosses et les coeurs craintifs pour l'heure paul avait d'autres chats à fouetter il déposa son cher violon dans son étude et après un sonore qu'elle a vaut lancé à la ronde pris congé des derniers fêtards au dehors dans l'air frais de la nuit il resta un moment à admirer le ciel étoilé paul était un brave homme heureux par nature même si la ville lui avait joué un sale tour en le faisant beau su comme un dromadaire pour couper au plus court il choisit de passer par le sentier des crêtes le chemin tracé un ruban pâle dans les ténèbres et paul son étui à violon sur l'épaule marché d'un bon pas quelque part dans les hautes herbes un grillon lancer ses trilles vers les étoiles perdu dans ses pensées il s'y flottait quand tout à coup il crut percevoir des voies non loin de là on poussait la chansonnette il quitta le chemin et s'aventura prudemment dans les brouillères sauvages vers un éperon rocheux qui saillait dans le ciel nocturne il parvint enfin à l'élochiste en se faisant le plus silencieux possible il risquait un coup d'oeil par le delà les rochers à la lueur de quelques lanternes une petite troupe d'hommes minuscules chantait et dansait une ronde endiablée au son d'un flûtuo ils avaient des voix au perché presque enfantine mais brailler convenait certainement mieux que chanter tant ce qui j'agissait de leur gorge faisait penser à des bruits de crèselles des corrigants des corrigants vrais de vrais ça peut être rien d'autre notre pauvre violoneux en oublier d'avoir peur médusé il observait le manège des lutins quand une voix derrière lui le fit sursauter hola cousin frein et braillard venez donc voir ce qui se cache par ici en deux trois ou trois sauts les petits diables encerclèrent le pauvre homme et bien et bien quel vilain petit curieux avons-nous là sais-tu qu'il est très impoli des pieds sans être invité n'est-il pas il émanait de celui qui venait de parler une aura d'autorité et paul se dit qu'il était le chef de la petite troupe l'un des petits drôles s'empara de l'étui à violon sans que paul ose rien un autre lorgnait sur son infirmité sans aucune gêne voilà bien une carcasse d'humains boucrement cabossé lança-t-il à la ronde en tapotant la bosse du violoneux ce qui déclencha l'hilarité de s'écomper lorsqu'il retrouva ses esprits et sa voix paul révéla au corrigant la raison de sa présence sur la lente l'explication semble à leur convenir et sans plus de cérémonie nos petits diables se détournèrent de lui et se remirent à s'arabander furieusement et à brailler tout ce qu'il pouvait paul s'installa du mieux qu'il put son violon sur les genoux et les regarda danser il n'avait rien vraiment rien d'effrayant pas plus difforme que lui songea-t-il il remarqua alors que les corrigants chantaient avec un bel entrain les mêmes mots qu'ils reprenaient à l'infini lundi mardi mercredi et de reprendre en chœur l'entêtante ritournelle encore et encore les corrigants semblaient fort bien s'en contourter sans délecter même mais pour les oreilles du musicien s'en était trop il leva un doigt timide comme pour réclamer leur attention et la ronde s'arrêta nette les regards noirs se tournèrent vers lui paul bredouillat si vous permettez je peux peut-être il prit son violon et commença à jouer les notes endiablées de son instrument figèrent de surprise les corrigants puis dans un hurlement de joie ils se mirent de plus belle à danser et à tournoyer aux notes du violon ils étaient au comble de l'extase décidément partout où il en jouait son violon faisait des merveilles emporté dans son élan paul se mit à chanter en compagnie des corrigants lundi mardi mercredi et il poursuivit tout naturellement jeudi et vendredi dans un bel ensemble les petits diables hurlèrent de joie oui voici de suite joliment troufait et tous les corrigants de reprendre en chœur lundi mardi mercredi jeudi et vendredi aussi ainsi passèrent les heures et tandis que l'horizon palissé vers l'est paul épuisé mais heureux laissa peu à peu s'apaiser les notes de musique et s'endormir son chat violon les petits danseurs s'arrêtèrent à leur tour et celui qui semblait être leur chef s'approcha tu as donné avec ton cœur sans compter et pour cela sois en remercié tu peux nous demander ce que bon te semble nous pouvons te rendre aussi riche qu'un roi n'ai pas d'hésitation que souhaites-tu le plus au monde je ne suis pas bien riche c'est vrai mais j'ai bien assez pour vivre répondit paul en serrant son violon je crois que je serais vraiment vraiment heureux si je n'avais plus cette compagnie du menton par dessus son épaule il désigna sa bosse qu'à cela ne tienne demain tu n'y penseras plus fit le corrigan va en paix rentre chez toi on se reverra bientôt paul salua le vieux corrigan tandis que les autres lui faisaient une haie d'honneur sur un ultime adieu à ses nouveaux amis il s'en retourna chez lui quand il s'éveilla le lendemain il sentit que quelque chose avait changé tout son corps semblait plus détendu comme libéré d'un poids il hésita un instant avant de regarder dans le miroir accroché au mur l'impensable s'était produit sa bosse sa maudite bosse avait bel et bien disparu la nouvelle se répondit aux quatre coins des monts d'arrêt paul n'y croyait toujours pas mais rayonnait de bonheur et racontait à qui voulait l'entendre ce qui lui était arrivé sur la lande tant est si bien que de pas de porte en taverne le récit de sa mésaventure arriva aux oreilles d'un sonneur qui était aussi cabossé et tordu que lui notre bonhomme bien plus avaricieux que paul il vit là un moyen facile de se remplir largement les poches il se moquait bien d'être bosseux il était déjà riche mais l'idée d'amasser encore plus d'or ne lui déplaisait pas la nuit suivante trouva notre bonhomme sur la lande il avait beau tendre l'oreille et scruter l'obscurité en tous sens il n'y voyait rien et n'entendait pas davantage les échos tant espérés de la fête nocturne il épuisa ses dernières forces dans l'escalade d'un monticule rocheux qui dominait les étendues désolées dans un vallon au loin il pouvait voir scintiller les lumières d'un village dépité il s'assit pour reprendre son souffle l'humeur sombre il sortit son instrument et presque sans y penser se mit à souffler dedans l'ange de sa bombarde était vieille et l'humidité du soir n'arrangeait rien les premières notes qui en tira étaient affreuses par le grand bouc j'ai bien cru qu'on égorchait un lapin de graines fit une voix grinçante finissant par un grand rire tonitruant notre bossu sursauta et de surprise en lâcha sa bombarde il ne les avait pas entendu venir mais ils étaient bien là et faisaient cercle autour de lui riant à gorge déployée quand les rires s'apaisèrent enfin le chef des corrigans sur un ton qui fleurait bon la menace demanda au bossu ce qu'il faisait sur la lande à cette heure tard devant les explications du bonhomme le vieux corrigan rossait un sourcil perplexe ainsi tu désires te joindre à notre fête de nuit ma foi si toutes les notes que tu fais jaillir de ton flutio sont à la mesure de celles que je viens d'entendre je ne suis pas certain d'avoir envie de t'accompagner l'homme assura qu'une fois chauffée la bombarde sonnerait divinement il semblait si désireux de leur plaire que le corrigan loin d'être convaincu accepta néanmoins qu'il se joigne à vous la troupe ne mit pas longtemps à faire une grande sarabande entre les pierres levées et à ses gosillers à qui mieux mieux et la rue tournée sans fin repartit de plus belle au son de la bombarde et l'efflution lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi au moment opportun le bossu cessa de souffler et se mit à chanter une suite improvisée il y a samedi et puis dimanche aussi et voici que la semaine est déjà finie la rime était simple mais elle suffit à enchanter la petite troupe qui se mit à tournoyer avec encore plus d'ardeur en poussant des hurlements hystériques lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi il y a samedi et puis dimanche aussi et voici que la semaine est déjà finie notre bossu s'époumonna sans compter tout au long de la nuit et alors que le ciel grisonnait dans le lointain le vieux Corrigan s'approcha de lui tu les as bien piètres sonneurs mais tu as mérité notre gratitude pour avoir apporté une fin joliment troussée à notre comptine inachevée demande ce que tu veux le sournois qui imaginait déjà sa bourse gonflée de piécettes d'or sonnantes et trébuchantes s'exclama et bien je ne désire rien de plus ni de moins que ce que l'autre n'a pas voulu ainsi soit-il tu auras donc ce que l'autre ne voulait plus fit le Corrigan avec un sinistre sourire au matin deux paysans retrouvèrent le sonneur agarre errant à la lisière de la lande ils eurent beaucoup de mal à le reconnaître tant il avait changé son corps affreusement déformé était tordu plié sous le poids non plus d'une mais de deux énormes bosses les deux hommes laissèrent leur regard erré vers la lande immense et désolé tandis qu'une vieille mise en garde leur revenait à la mémoire n'allez jamais traîner à la nuit tombée par là où dansent les corrigans autour des pierres levées fin de l'histoire merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à partager et un petit pouce levé nous fera toujours plaisir bonne soirée et à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo ! c'est parti !